Bonjour à tous, je suis Julien Saguet, je suis chercheur en entomologie au sérum et en biosurveillance et je suis content de parler ce soir avec vous au podcast agricole du Québec. On ne compte pas nos heures, Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, Christian Dionne des podcasts agricoles du Québec, j'espère que vous allez bien. Hey, je voulais vous parler Apple et Spotify, aller donner une belle note de 5 étoiles sur ces deux applications-là. Ça va m'aider à avoir un meilleur classement dans le ranking sur ces plateformes-là. Et aussi, Patreon, mon compte Patreon, patreon.com, barre oblique, podcast agricole au pluriel, 4$ par mois pour avoir des exclusivités exclusives comme l'épisode mensuel que je fais avec Alexandre Couture. Donc, Dionne et Couture remettent les pendules à l'heure. Ensuite, il y a Christian en équipe de 1. Et Dionne et la team Patreon qu'on fait une fois par mois avec les abonnés Patreon. Ça fait que beaucoup de plaisir là-dessus. Et aussi, j'ai composé un texte l'été dernier qui a paru dans Le Devoir, dans la Terre de chez nous, et aussi dans la vie agricole. Et puis, les prochains textes que je vais écrire, je vais les mettre en exclusivité à l'avance, je veux dire, sur le Patreon, parce qu'on peut aussi, pas juste de l'audio, mais on peut aussi publier du texte sur Patreon. C'est vraiment, c'est vraiment une superbe, belle plateforme. Aujourd'hui, je suis avec, je pense, ma première personne d'origine française au podcast, Julien Saguet. Salut, Julien! Salut, Christian! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Good, ça va bien, merci. Good! Hey, Julien, ça fait longtemps qu'on se connaît, surtout via Twitter. Oui. Et puis, on s'est rencontrés au mois de septembre, je crois, l'année passée pour la première fois, qu'on s'est serré la main. Tout à fait. C'était pendant une journée du club Yamasol. C'est là qu'on s'est rencontrés, parce que tu travailles au Sérum, tu travailles beaucoup avec les verres et le Defer. Tu étais venu nous en parler. On va en reparler un petit peu plus tard dans le podcast, mais avant. Moi, j'aime ça faire connaître du monde, faire découvrir des personnalités. Et puis, on va connaître un peu plus tes origines de la France, parce que c'est notre premier français. Oui. Merci, Christian, d'abord pour l'invitation. C'est super apprécié. Merci de nous donner cette visibilité-là aussi. Ce n'est pas toujours facile, nous, quand on est chercheur, de venir voir rencontrer les producteurs. C'est sûr qu'il y a des journées agricoles comme ça, mais ce n'est pas toujours évident. On parle souvent à son agronome. Un producteur parle souvent à son agronome. C'est rare que, c'est ça, nous, les chercheurs, on ait l'occasion de pouvoir vous parler. Donc, ça me fait plaisir que tu m'invites dans ton podcast. On s'est venu aussi cet été, parce que tu es venu faire des recherches. On va en parler encore plus tard. Oui. Tu es venu faire des recherches. Tu es venu installer des pièges chez moi. Oui. Et puis, on n'avait pas placé une petite secousse. On avait fait le tour de mes banderies ivraines ce soir-là. On va en reparler, mais j'avais vraiment apprécié tout ce que tu m'as appris cette journée-là. C'était vraiment pété. Oui, c'est bon. Écoute, Julien, comme on disait, tu viens de la France. Oui, tout à fait. Tu nous expliquais un peu, tu étais où, mettons, en France? Qu'est-ce qui t'a amené vers… Pourquoi que tu aimes les bibites, mettons? Oui. En fait, ça part de très loin. Moi, quand j'étais jeune, j'ai tout le temps grandi à la campagne. Mes cousins sont agriculteurs en France. J'habite dans une région qui est la Picardie. Donc, la Picardie, c'est le nord de la France. On est l'une des principales régions productrices de pommes de terre, de betteraves sucrières et aussi de céréales, un peu de maïs aussi. Puis c'est ça, tu sais, moi, j'ai grandi. Mes grands-parents travaillaient à la ferme. Ma grand-mère est fille d'agriculteur. Donc, tu sais, la terre, l'agriculture, ça a toujours été présent. Pour moi, tu sais, derrière, chez moi, c'est des champs à perdre de vue. Donc, pour moi, l'agriculture, ça a toujours été quelque chose qui était présent dans mon quotidien. Et puis, je me suis intéressé aussi aux insectes. Quand tu es petit, tu regardes les coccinelles, tu regardes les mouches. En tout cas, pour moi, c'était ça. Tu sais, j'allais beaucoup faire de balades en forêt avec mes grands-parents. Donc, la nature comptait beaucoup. Puis j'ai fait beaucoup de... Au début, je voulais être vétérinaire. Donc, je voulais m'occuper des animaux, donc de ferme aussi. Surtout, c'était plus des animaux de ferme. Tu sais, les vaches, les choses-là, les tests prophylactiques chez les bovins, toutes les maladies, les césariennes, les vélages, tout ça, c'est le côté qui m'intéressait. Plus que les petits chiens, les petits chats, que tu fais un vaccin, puis tu rentres à la maison. Mais le côté agricole, c'est ça, ça a toujours été présent pour moi. Puis je n'ai pas pu être vétérinaire. Donc, j'ai fait une filière biologique, mais biologie plus associée à l'agriculture. Puis à l'université de Picardie-Jules Verne, à Amiens, dans le nord de la France, où j'ai fait mes études, il y a un volet agricole. Donc, on étudie beaucoup l'agriculture, puisqu'on est au cœur d'une région agricole. Donc, il y avait plusieurs problématiques. Et moi, pendant mes études, j'ai fait une maîtrise, un doctorat. Et pendant mon doctorat, j'ai travaillé sur un sujet bien précis, qui était les pucerons de la pomme de terre. Puisque la pomme de terre, c'est une culture qui est assez importante. La Picardie, on est une région productrice de semences de pommes de terre. Et puis, les pucerons sont vecteurs de virus chez la pomme de terre. Donc, on a essayé de trouver des méthodes de lutte contre les pucerons, qui sont une grosse problématique. Donc, c'est un petit peu ça le début de ma carrière en entomologie en France. Juste pour expliquer, moi, je n'ai pas été à l'université. J'ai fait un DEP. C'est bien correct. Oh, c'est bien correct. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Moi, je ne suis pas du monde, mais ce n'est pas grave. Mais un doctorat, dans le fond, tu prends un sujet précis et tu fais une recherche vraiment sur ce sujet-là. Oui, tout à fait. En fait, après la maîtrise… Quand tu as réussi ton doctorat, je veux dire, tu fais une recherche sur un sujet bien précis. Je veux dire, il n'y a pas de succès ou échec. Non, effectivement. Parce que tu as fait une recherche. Effectivement, on part avec un sujet de recherche. Moi, c'était l'utilisation des chitinases pour dégrader la cuticule des insectes. Les chitinases, c'est une enzyme. Ça vient briser l'insecte. Donc, ça empêche qu'ils grandissent. Ça empêche qu'ils se reproduisent. Donc, nous, c'était un petit peu ça, le sujet de recherche. Puis, ce n'est pas forcément moi qui l'avais complètement écrit, ce projet-là. Puis, on est parti de là. On a dit, on va tester des chitinases. On avait des plantes transgéniques qui exprimaient des chitinases. On avait transformé tout ça pour lutter contre le puceron. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le puceron, quand il mange des chitinases, lui, il aime ça, les chitinases. Donc, ça favorise sa croissance, son développement. Ça comme le bien contraire, là. Ça fait tout le contraire de ce qu'on attendait. Tu sais, à la fin de la première année de doctorat, c'est ça, je suis arrivé là. Puis, oups, résultat complètement inattendu. Pas du tout à ce à quoi on va s'entendre. Donc, on a dit, il faut qu'on change de stratégie. On va partir sur la stratégie inverse, donc de bloquer ces enzymes-là pour empêcher justement que l'insecte grandisse. Donc, effectivement, un doctorat, c'est trois ans d'études. Mais tu sais, moi, je ne considère pas ça comme des études. Tu sais, c'est plus une formation professionnelle dans un centre de recherche. Tu sais, tu développes tes capacités à faire de la recherche, tu développes tes capacités à écrire des articles scientifiques, à aller chercher des financements de recherche, des choses comme ça. Donc, moi, je l'ai plus vécu comme une expérience professionnelle que comme des études. Tu sais, je considère que la maîtrise, jusqu'à la maîtrise, c'était des études. Après ça, c'est plus une expérience professionnelle. Moi, c'est la façon dont je l'ai vécu, si tu veux. Donc, oui, on part avec un sujet, mais ça ne m'a pas empêché de travailler sur d'autres sujets à côté. Tu sais, je travaillais avec les collègues puis on s'entraînait sur d'autres projets de recherche. Donc, j'ai aussi vu d'autres choses. Tu sais, j'étais dans d'autres laboratoires pour faire des expériences. Donc, c'est ça qui est le fun aussi dans le cadre du doctorat, c'est que tu rencontres du monde, tu rencontres d'autres chercheurs, des fois internationaux. Donc, c'est ça qui est vraiment le fun. Et quand tu as terminé ton doctorat, est-ce que tu peux te faire appeler docteur? Oui, on peut se faire appeler docteur. C'est un titre, mais tu sais, en France, quand tu disais que tu étais docteur, le monde pense que tu es médecin. Puis je pense qu'un peu partout, c'est comme ça. Moi, je n'aime pas ça me faire appeler docteur. Personnellement, oui, c'est un titre que j'ai, mais on est obligé de le mettre comme les agronomes mettent AGR sur leur signature. Nous, on peut mettre PhD si on veut sur notre signature aussi. Ce n'est pas une obligation. Puis tu sais, moi, je considère que oui, c'est un titre, mais moi, je vais plus avec l'expérience. Puis ce n'est pas parce que je suis docteur que je suis meilleur que quelqu'un qui a eu juste un DEP comme toi. Tu sais, on a chacun nos spécialités, on a chacun notre expérience. Puis moi, le doctorat, oui, c'est un titre, mais ne m'appelez pas docteur, là, ce n'est pas nécessaire. Julien, ça va être bien correct. Et puis PhD, c'est quoi ça veut dire, ces lettres-là? C'est Philosopher Doctor in Entomology, en Biologie. Donc, c'est un terme anglais, en fait, pour dire docteur en… On pourrait mettre DR pour docteur aussi, en français. Comment dire que tu es docteur sans dire que tu es docteur? Exact. Tout à fait, c'est ça. Parce que souvent, mettons, tu regardes des films, puis là, la personne, tu sais qu'il n'est pas médecin, mais il se fait appeler docteur, mettons. Mais oui. Le Doug Brown, dans Retour vers le futur, il n'est pas docteur, c'est un docteur, mais il n'est vraiment pas un médecin, là. C'est ça, c'est un scientifique. Puis, tu sais, tu as des docteurs en sciences sociales, tu as des docteurs dans n'importe quelle discipline, tu peux avoir un doctorat. Tu sais, même en littérature, tu peux avoir un doctorat de littérature. En musique, tu peux avoir un doctorat de musicologie aussi, tu sais, c'est juste un… Tu sais, c'est pas… C'est parce que tu as fait huit ans d'études, puis on te donne un grade supplémentaire, tu as défendu une thèse de doctorat, mais c'est pas si… Moi, je ne le vois pas comme quelque chose de… de plus gratifiant parce que tu as un doctorat, tu sais, puis c'est ça. Puis la maîtrise, elle… Oui. C'est quoi, au juste, c'est pas pareil. Là, c'est vraiment des cours que tu vas suivre, puis… Bien, en fait, la maîtrise, c'est un mélange de cours et de recherche aussi. Tu sais, là aussi, à la fin… La maîtrise, en général, c'est deux ans avant le doctorat. Donc, tu fais d'abord ta maîtrise, puis là, pendant ta maîtrise, bien, tu as encore des formations. Tu sais, tu vas encore à l'université, tu prends des cours sur différentes thématiques particulières. Et puis, ça te prépare pour le doctorat, si tu le veux, mais tu n'es pas obligé de faire un doctorat après une maîtrise. Et ici, au Québec, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup de monde, puis même ailleurs dans le monde, il y a beaucoup de monde qui s'arrêtent à la maîtrise. Puis c'est bien correct aussi. Tu sais, c'est déjà un bel accomplissement. Tu sais, j'ai plusieurs étudiants qui s'arrêtent à la maîtrise. On a beaucoup d'agronomes aussi qui ont été jusqu'à la maîtrise. Moi, j'encadre actuellement deux étudiants… J'ai encadré deux étudiantes à la maîtrise. Puis, tu sais, elles m'ont dit « Nous, on ne veut pas faire de doctorat. » Mais tu sais, ça leur permet d'acquérir une façon de travailler aussi. Ça leur permet d'acquérir des connaissances supplémentaires. Tu sais, puis les étudiantes que j'ai actuellement à la maîtrise, c'est ça, c'est une étudiante qui vient d'une ferme agricole, qui souhaite être agronome, qui souhaite apporter des nouvelles connaissances dans son entreprise familiale. Donc, elle va chercher un peu plus… Elle a un peu de temps avant de vouloir s'engager dans l'entreprise familiale. Donc, elle a dit « Moi, je vais acquérir de l'expérience un peu plus. » Donc, elle a fait une maîtrise. Donc, c'est deux années où tu as un projet de recherche aussi sur lequel tu travailles. Mais c'est ça, ça reste que c'est un peu considéré comme des études aussi. OK. Puis là, tu peux-tu commencer à faire de la… D'accord, en maîtrise, j'imagine que ce n'est pas toi qui vas leader une recherche. Ce n'est pas comme en doctorat. Non, effectivement, la maîtrise, tu le leads un peu moins. Mais moi, ce que je prends, c'est beaucoup l'autonomie. Donc, mon étudiante actuellement et puis celle que j'avais avant, elles deviennent très vite autonomes puis elles prennent le lead sur leur projet. Moi, c'est ça que je veux. C'est qu'elles apprennent leur métier de chercheur aussi. Donc, la première année, c'est vraiment une année d'accompagnement. Puis la deuxième année de maîtrise, moi, je laisse beaucoup de liberté puis de place à l'étudiant pour qu'il découvre vraiment ce que c'est. Parce que c'est sûr que l'étudiant, lui, arrive en maîtrise, son projet déjà prêt. Il a appliqué sur le projet. C'est moi qui avais monté le projet. Puis la deuxième année, tu lui donnes la chance de dire, tiens, c'est toi qui vas prendre, c'est ma façon de voir, c'est toi qui vas prendre en charge le contact avec les agronomes, avec les producteurs pour voir où se font les expériences, ces choses-là. Donc, c'est un petit peu ça que moi, je prône de mon côté. Puis de laisser un petit peu de liberté aussi pour faire des recherches. Là, quand tu t'en vas, tu te concentres vraiment vers présentement, on va en revenir, tu te concentres vraiment plus, mettons, vers le veille et le d'affaires. C'est comme une grosse partie de ta recherche en ce moment. Tu sais, quand même, ce qui est quand même pas pire de mon côté qui a fait un DEP, moi, il faut que je gobe toute cette information-là en plus de tout gober, toutes les informations que j'ai, parce que là, moi, je ne fais pas juste étudier des bébites. J'ai une cabane à sucre aussi. Il faut que je... Tu sais, je suis partout là puis je fais de la soudure aussi. J'en ai en tabarouette du stock. Tu fais des podcasts. Aussi, aussi. Tu sais, je veux dire, imagine-tu me faire une maîtrise, mettons, dans chaque domaine dans lequel que je touche. Tu sais, je fournirais pas, je ne travaillerais plus quand je n'ai rien que dans les livres. Non, c'est ça. C'est ça. On devient vraiment spécialiste d'un sujet pendant ces deux années de maîtrise-là ou ces trois années de doctorat-là. Tu sais, on devient vraiment d'être spécialiste. Puis après ça, c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve la possibilité de se diversifier. Mais tu sais, les techniques qu'on développe dans une maîtrise, par exemple, moi, j'ai touché à de la biologie moléculaire. La biologie moléculaire, que ce soit sur les insectes, que ce soit sur les plantes, les champignons, les humains, c'est les mêmes méthodes qu'on utilise quel que soit le sujet qu'on étudie. Donc, tu sais, en science, c'est l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut se balader d'une thématique à une autre grâce à ça. Good. Là, bon, tu as réussi ton doctorat, excusez, à l'Université d'Application, qui a dit Amiens, c'est ça? Oui, exact. Oui, oui, Amiens. Une fois que tu as réussi ça, une fois que tu as un gros diplôme dans la poche, tu fais quoi avec ça? Tu sais, tu vas, là, tu peux cogner à des portes. Regardez, je suis PhD. Oui, tu peux faire ça. Donc, tu peux aller dans une entreprise, par exemple, qui va te recruter. En France, c'est moins évident parce qu'ils recrutent plus des ingénieurs. Tu sais, le titre d'ingénieur est plus reconnu que le titre de docteur, souvent, parce que tu sors d'une grande école d'ingénieur. Par contre, tu sais, moi, je te dirais que souvent, quand tu fais un doctorat, tu te diriges par la suite vers un post-doctorat. Donc, le post-doctorat, c'est une expérience supplémentaire, mais que tu fais en dehors de la région où tu es, du pays même où tu es. Et puis, ça, c'est souvent sur invitation. Tu te fais inviter par un chercheur ou tu cherches une place où tu aimerais aller. Tu contactes un laboratoire en disant, moi, j'aimerais ça aller dans votre laboratoire, découvrir votre technique, telle méthode. Donc, ça, c'est souvent des contacts que tu développes pendant le doctorat. Donc, tu as des chercheurs qui vont te dire, je suis intéressé par ton sujet, cette tante, viens chez moi et on va mettre en place un projet ensemble. C'est un peu ça qui m'est arrivé, moi. Donc, moi, j'ai terminé mon doctorat en 2007, en février 2007 et puis, j'avais un de mes directeurs de doctorat, moi, j'avais trois directeurs pour mon doctorat qui travaillent ici au Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu Agriculture Canada, docteur Charles Vincent et puis, pendant mon doctorat, on avait déjà discuté, j'étais venu une première fois à Montréal pendant un congrès, ces choses-là et puis, il m'avait dit, c'est de temps, viens faire un stage chez moi, pendant deux, trois mois, pendant l'été, tu vas voir à quoi ça ressemble le Québec, tu vas être dans un milieu francophone, tu vas voir à quoi ça ressemble, ça va te faire une expérience internationale. J'ai dit, OK, pourquoi pas. Donc, je suis venu en 2007, j'ai passé l'été ici, septembre et puis, pendant que j'étais ici, j'ai travaillé sur la cicadelle dans les vignobles. Donc, on avait la chance, j'avais la chance, c'était vraiment une superbe belle expérience pour moi, j'ai été dans les vignobles du côté de Denham, l'Orpailleur, Côte d'Ardois, ces choses-là, des belles places. Donc, on faisait de la recherche de cicadelle puis on regardait s'il y avait présence de maladies qui étaient présentes au Québec puis c'était un projet qu'on développait aussi avec des collègues à travers tout le Canada. Donc, pendant que j'étais là, pendant ces trois mois-là, on a dit, on va peut-être monter un petit projet de recherche puis si ça passe, si le projet t'a accepté, tu reviens l'année prochaine. C'est ça qu'il m'avait dit. Puis, effectivement, donc là, je suis reparti en France au mois de septembre 2007 et 2008, il me dit, le projet t'a accepté, tu reviens ? Je dis oui. Donc là, c'était un projet d'un an, donc 2008 à 2009 puis on a renouvé le projet d'une autre année, donc un deuxième post-doc puis après ça, ça s'est transformé de post-doc en contrat pour Agriculture Canada jusqu'en 2015. Puis 2015, c'est ça. Le premier été en 2007, les moustiques, je pense que vous n'avez pas ça en France. Bien, on a un peu de moustiques, mais pas comme ici. Ça, c'était ma découverte puis ça a l'air que les moustiques, en plus, ils préfèrent les français aussi, le sucre qu'on a dans le sang, je ne sais pas qu'est-ce qui les attire plus, mais c'est sûr que quand je partais dans les Laurentides de me faire des balades les fins de semaine, je revenais plein de boutons manger partout. Ça, plus les mouches noires qui taragent des morceaux de peau, les frappes à bord, les mouches à chevreuil, j'ai découvert tout ça. C'est le côté entomologique que j'ai découvert du Québec et dont on ne m'avait pas parlé avant que je vienne. Non, mais ça a l'air qu'en France, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais été. Il n'y a pas de moustiquaire dans les fenêtres. Non, non, effectivement, j'ai découvert ça aussi, les moustiquaires, pas de voler aux fenêtres. La porte des mouches! Non, les moustiquaires, oui, effectivement, on n'a pas ça en France et on voit plus ça dans les pays africains, les choses comme ça, pour se protéger justement des moustiques et des maladies. Mais en France, nous, on ferme nos volets. OK. On ferme nos volets, on laisse les fenêtres ouvertes pour aérer, mais les moustiques ne rentrent pas. Nous, ce qu'on a plus qui nous font des boutons l'été, c'est des outards qui vivent dans l'herbe, ces petits acariens qui nous piquent. C'est ça. OK. Mais les moustiques maringouins comme ça, non, je ne connaissais pas. Le gars, il étudie les moustiques, il étudie les bébites. C'est quoi ça? Il y en a. Ah, je les ai reconnus, inquiète-toi pas. Je savais à quoi ça ressemblait, mais je ne savais pas qu'il y en avait autant ici au Québec. Ça dépend des fois, mais c'est assez l'enfer. Bon, là, on est rendu en 2008. Je pense que tu es revenu parce que là, vous avez fait le financement pour faire de la recherche. Oui, c'est ça. J'ai continué la recherche sur les cicadelles, sur les maladies. On a travaillé sur une méthode aussi que j'avais utilisée en France qu'on appelle l'électropénétrographie qui permet de regarder un peu le comportement, comment les insectes s'alimentent sur les plantes. C'est pour les insectes piqueurs, suceurs, comme les cicadelles, les pucerons. Et puis, on a travaillé là-dessus pendant 7-8 ans à contrôle jusqu'en 2015. On a écrit plusieurs articles scientifiques sur ça. On a écrit des guides aussi d'identification des cicadelles au Québec dans les vignobles. On a produit un guide sur la gestion intégrée dans les vignobles aussi. on a fait beaucoup de travail sur ça. J'ai aussi fait quelques projets sur la pomme. Mon chercheur était impliqué dans plusieurs projets en pommiculture. Donc, j'ai travaillé un petit peu dans la pomme aussi. ça a été des belles expériences. J'ai pu voir d'autres projets aussi dans les bleuétières, les choses comme ça. j'ai commencé à changer. J'ai quand même changé de par rapport à ce que je faisais pendant mon doctorat où c'était vraiment sur un sujet précis. Là, j'allergissais quand même un petit peu mes horizons avec ce projet-là. Ce n'était plus un projet d'un an ou deux ans. C'était rendu un projet qui a duré quand même 6-7 ans avec des chercheurs à travers tout le Canada. J'avais des belles opportunités en Colombie-Britannique, en Ontario, même dans les maritimes puisqu'il y avait quelques vignobles aussi. C'était vraiment super intéressant puis avec une chercheure aussi qui avait une spécialisation dans les maladies qui était en Saskatchewan. Ça m'a ouvert beaucoup de portes je te dirais au Canada et au Québec. C'était une belle expérience puis je suis devenu membre aussi de la Société d'anthomologie du Québec, de la Société d'anthomologie du Canada. Ça m'a permis de rencontrer d'autres chercheurs, d'autres collègues, des étudiants puis de me faire un petit réseau nord-américain. OK. La scadelle, elle fait quoi comme dommage dans les vignes? La scadelle, en fait, c'est un insecte qui est piqueur-suceur. Donc, la scadelle, elle va venir piquer les feuilles. Souvent, ce qu'on voit, c'est des petites taches blanches sur les feuilles de vigne. Puis, il y a certaines espèces qui vont se nourrir uniquement du contenu de la feuille et il y en a d'autres qui vont aller jusque dans la sève des feuilles de vigne. Et celles qui vont dans la sève des feuilles des vignes, en fait, elles peuvent soit injecter une salive qui est toxique. Donc, ça, c'est notamment la scadelle verte de la pomme de terre qui est une scadelle qu'on ne trouve pas uniquement dans la vigne mais qu'on trouve dans plusieurs cultures. On la retrouve dans la luserne, on la retrouve dans le soya. Donc, c'est une scadelle qui va entraîner ce qu'on appelle des grillures. Ça va griller la plante parce qu'elle va boucher les canaux ou alors elle va injecter des enzymes salivaires. Donc, en injectant sa salive dans la plante, ça va tuer certaines régions de la plante. Ça va boucher les vaisseaux de la plante et donc, ça va entraîner des brûlures sur la plante. Donc, les feuilles vont sécher et puis tomber. Donc, ça peut entraîner des pertes de rendement. La scadelle de la pomme de terre, notamment, on la retrouve dans les grandes cultures, on la retrouve dans la luserne et ça peut créer des pertes de rendement. Donc, il y a des méthodes qu'on développe aussi sur ça. On travaille là-dessus, on fait de la surveillance de cet insecte-là aussi. Ce que j'ai utilisé, ce que j'ai fait pendant mon post-doc et mes années de recherche à l'agriculture Canada, ça m'a servi après et aujourd'hui, ça me sert encore. On acquiert des connaissances, on acquiert des compétences qu'on peut remettre au service dans différents milieux par la suite. Donc, c'est ça qui est le fun. Puis, il y a certaines cicadelles aussi qui peuvent transmettre des maladies, des maladies qu'on appelle les maladies à phytoplasme. Notamment, dans la vigne, il y a deux maladies qui sont des maladies de quarantaine. Ici au Canada, c'est la flavescence dorée et le bois noir. Puis, comment je suis arrivé ? En fait, pourquoi on avait travaillé sur la cicadelle ? C'est parce qu'il y avait une problématique de bois noir qui avait été mise en évidence. Quand tu as des maladies de quarantaine, tu es obligé d'arracher toutes tes vignes. Ce n'est pas le fun pour le producteur, pour le viticulteur. C'est quand même une culture qui est pérenne, qui demande du temps à développer et que tu ne récoles pas tes raisins la première année. Il faut que tu attendes 4-5 ans. Imagine que tu as un phytoplasme. C'est une sorte de bactérie, virus qui se développe dans ton vignoble. Tu es obligé de tout arracher. Ce n'est pas le fun pour des producteurs. On surveillait ça un petit peu, la présence de cette maladie-là dans les vignobles et également dans les cicadelles, voir s'il y avait des cicadelles qui étaient vectrices de ces maladies-là. On regardait aussi tout autour des vignobles. Il y avait des plantes aussi qui hébergeaient les cicadelles pendant que les vignes n'étaient pas encore développées. On regardait si ça pouvait servir de réservoir pour ces maladies-là aussi. C'était vraiment un beau projet. On avait des beaux financements aussi pour travailler là-dessus. Effectivement, les cicadelles, ça peut être une problématique importante dans les vignobles. Ah bien, Colin, c'est le fun. Ça, ça va s'emmener à un moment donné. Je vais faire un podcast avec quelqu'un qui est qu'un vignoble. Oui, oui. Il y a tellement de choses à découvrir là-dessus. Tout à fait. Là, on est rendu dans quelles années? On est rendu presque en 2015. Moi, quand je termine chez Agriculture Canada, il y a eu quelques coupures au niveau du gouvernement fédéral en 2015. Donc, là, je me retrouve sans travail du jour au lendemain. Donc, là, je me dis qu'est-ce que je fais? J'ai tout un bagage en insectes, sur les insectes. Moi, je ne suis pas encore... Je suis résident permanent, mais je ne suis pas citoyen canadien. Donc, est-ce que je reste ici? Est-ce que je repars en France? Puis là, j'ai fait marcher un petit peu mon réseau de connaissances ici à travers mon... Comme je t'ai dit, j'étais membre de plusieurs associations de sociétés d'entomologie du Québec. Puis là, j'ai parlé avec plusieurs chercheurs. Puis il y en a un qui me dit « Moi, j'ai peut-être un petit projet pour toi. » C'était un chercheur de l'Insectarium de Montréal, Maxime Larivé, qui est aujourd'hui le directeur de l'Insectarium de Montréal. Puis Maxime me dit « J'ai un projet pour toi, si tu veux, ces quelques mois, quelques semaines, juste pour t'assurer de quoi manger, vivre. » Donc, j'ai travaillé un peu sur le monarque, la sclépiade. Donc, faire des... C'était rentrer des données dans une base de données pour voir un petit peu la distribution du monarque et puis de sa plante haute. Et puis, en fait, ça, c'était quelques mois. Puis après ça, j'ai rencontré Annie-Ève Gagnon qui, elle, travaillait au sérum. Et elle avait besoin de quelqu'un pour faire une revue de littérature sur les changements climatiques, les insectes, les maladies qui pouvaient être présentes dans les grandes cultures. Donc, j'ai commencé avec Annie-Ève en 2015. Donc, c'était encore du travail que je pouvais faire de chez moi. Tu sais, j'étais à contrat pour le sérum à ce moment-là. Et donc, on a travaillé sur ça. J'ai fait une base de données, ensuite une revue de littérature pour savoir quelles maladies et quels insectes seraient potentiellement présents dans le futur avec les changements climatiques. Donc, ça, c'était mon premier contrat. Puis, le deuxième contrat que j'ai eu en 2016, c'était avec Geneviève Labrie qui travaillait sur les verres fil de fer. Donc, là, elle m'a engagé comme assistant pour travailler justement sur l'outil que vous connaissez peut-être qui est l'outil VFF Québec. Donc, c'était son projet. Et puis, il fallait que je fasse un peu la gestion de ce projet-là en travaillant avec les agronomes et puis en collectant les données et puis en faisant la compilation des données et puis en l'aidant à développer l'outil VFF Québec. Donc, c'est ça. On travaillait en équipe avec un statisticien et des choses comme ça. Donc, 2016, c'est vraiment le moment où j'ai commencé à travailler au Sérum. Puis après ça, j'ai eu un petit projet à moi. Mon premier projet, l'ancien directeur du centre de recherche m'a accepté que je dépose un projet de recherche qui est le guide en fait d'identification des verres de fil de fer dans les grandes cultures au Québec. Donc, ça a été mon premier projet au Sérum. Et puis, en 2017, mes collègues, mes anciennes collègues Geneviève et Aniève sont partis du Sérum. Donc, il y a des postes qui se sont ouverts et j'ai appliqué sur un des postes. J'ai remplacé Aniève Gagnon au Sérum. Donc, c'est ça. Depuis 2016-2017, je travaille comme chercheur au Sérum et comme chercheur en biosurveillance. Donc, c'est ça. En biosurveillance, Alphonse, c'est pour le RAP, c'est tout ça? On travaille. Effectivement, je travaille beaucoup avec le RAP. La biosurveillance, c'est de surveiller les espèces qui sont présentes et les espèces qui pourraient arriver au Québec dans le futur. Donc, je travaille beaucoup effectivement avec le RAP. Donc, on fait du suivi des populations. Puis, j'essaie de trouver aussi des nouvelles méthodes de surveillance. On essaie de... J'essaie d'introduire des nouvelles technologies aussi. Donc, depuis qu'on est au Sérum, c'est ça. Depuis 2017, on travaille avec les pièges automatisés. Je ne sais pas si tu as déjà vu ou entendu parler. C'est des pièges en fait qui sont... C'est des pièges classiques dans lesquels on vient rajouter une caméra ou un compteur qui permet de prendre des photos ou de faire du comptage automatisé. Donc, nos agronomes qui habituellement se déplacent dans le champ pour aller voir s'il y a des papillons qui ont été capturés puis qui arrivent dans le piège puis qu'il n'y a rien. Ils ont fait une heure de route défaut pour rien. Aujourd'hui, on peut remplacer ça par des pièges automatisés qui permettent d'observer directement ce qu'il y a dans le piège. Donc, on travaille là-dessus sur le développement de ces nouvelles technologies-là. Donc, c'est un petit peu ça la biosurveillance. On cherche aussi des nouvelles maladies. On cherche la présence de nouveaux insectes. On suit aussi ces nouveaux insectes-là. On fait la modélisation. On regarde un peu l'impact des changements climatiques, les températures, ces choses-là. Donc, c'est un petit peu ça mon rôle au niveau de la biosurveillance puis trouver des méthodes de lutte alternative aussi aux pesticides quand c'est possible. Juste pour expliquer le RAP, dans le fond, c'est le réseau d'avertissements phytosanitaires. Donc, ça peut arriver qu'ils ont fondé les pièges ou il y a beaucoup trop de pyrales pour le maïs sucré. Là, ils ont à mettre un avertissement de surveiller vos affaires ou une autre maladie dans, mettons, le mildiou dans la pomme de terre. Tu sais, tous des trucs du genre. Effectivement. C'est une étude qui essaie d'être vraiment à jour. Donc, ça concerne surtout ceux qui sont maraîchers, qui ont besoin de protéger le culture pour mettre plus que du maïs ou du soya, je te dirais. Mais c'est ça. Il y a vraiment du monde qui vont vraiment spotter toutes les petites maladies qu'ils peuvent avoir et émettre des recommandations aux différentes régions. Oui. En fait, c'est cool que tu parles du RAP parce que des fois, ce n'est pas toujours bien connu, mais en fait, il y a 19 RAP qui existent. Moi, je travaille sur le RAP Grande Culture, mais tu sais, tu as un RAP pour le maïs sucré, tu as un RAP pour le maraîcher, il y a du RAP aussi pour les arbres de Noël, il y a un RAP pour les fraises, un RAP pour les pommes. Donc, c'est vraiment des réseaux d'avertissement phytosanitaire puis c'est vraiment un réseau qui est super intéressant parce que tu sais, on travaille, ce réseau-là en fait, regroupe beaucoup de monde. Il y a un responsable pour chaque RAP, pour chaque réseau d'avertissement. Puis, on a aussi des agronomes, tu sais, c'est eux qui vont sur le terrain, des agronomes de club conseil, mais on a aussi des agronomes qui travaillent pour les compagnies. Donc, on a vraiment un réseau très important qui permet de faire un suivi de toute la province et comme tu le disais, de savoir justement quand est-ce qu'il y a un pic d'émergence de certaines maladies, de certains insectes qui présentent un risque pour les cultures. Donc, c'est des outils qui sont mis en place. Il y a un dépistage qui est fait de façon hebdomadaire pour toutes les maladies, tous les insectes. Nous, on en suit quand même. Dans le RAP Grand Culture, c'est à peu près 18 insectes et maladies qu'on suit. Donc, c'est quand même beaucoup. On a 500 champs qui sont surveillés par le RAP chaque année. C'est des dizaines de clubs conseils qui vont sur le terrain chaque semaine. Les agronomes du MAPAC, les chercheurs, on se réunit tous les mercredis matin pour voir quelles sont les problématiques. On regarde les captures qu'il y a eu dans les pièges, on regarde ces choses-là. Et puis, du mercredi au jeudi, on écrit les avertissements et les avertissements sont publiés le vendredi matin. Donc, c'est quand même un gros travail. Des fois, il y a 10-12 avertissements dans un seul avertissement. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail en très peu de temps. Et puis, avec la pandémie, on a appris à travailler avec des nouveaux outils sur Teams, ces choses-là pour partager les documents. Mais on essaie avec le RAP justement d'avertir les producteurs, les conseillers aussi des risques qu'il peut y avoir dans les grandes cultures et dans les autres cultures aussi, dépendamment de qualité de production qu'on a fait. C'est ça. En grande culture, des insectes nuisibles de là à vouloir traiter le champ, on en voit moins. En maraîchers, c'est sûr que s'il y a des insectes qui viennent pour piquer les pommes, tu n'as pas vraiment un choix. Là, c'est là le problème. Dans le maïs, on commence à le voir, mettons, quelque chose qui vient manger le grain, c'est le VGOH, le vert gris occidental du haricot. Ça, c'est un autre de mes sujets du moment. C'est un de mes bébés aussi. On va en parler d'abord parce que moi, j'ai fait la tournée des grandes cultures cette année. Je m'attendais, on commençait à en voir un peu l'année passée. Là, j'étais dans une autre région. J'étais dans Montérégie-Centre-Sud. Dans le fond, Montérégie, c'est par Antrois, Montérégie-Est, Ouest, puis Centre-Sud. Dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout ce qui est à l'est, mettons, de la rivière Richelieu. Et puis, j'étais arrivé, il y a un champ où j'ai pris trois échantillons. Puis sur les trois échantillons, il y avait un VGOH dessus. Oui. Puis ça, ton grain commence à mûrer puis lui, le chenille, il se promène là-dedans puis il mange le bledin. Là, ça fait du bledin qu'ils vont passer de la batteuse parce qu'ils ne monteront pas dans la boîte. Exact. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un des nouveaux ravageurs qu'on suit depuis quelques années. Il est arrivé en 2009 au Québec, cet insecte-là. Donc, c'est des papillons qui donnent des chenilles et les chenilles, comme tu disais, s'attaquent au grain. Donc, arrivé en 2009, tranquillement, il fait son petit bout de chemin. Puis à partir de 2016, on commence à avoir des dommages économiques associés à cet insecte-là. Donc, depuis 2016, 2017, nous, on a des projets de recherche au sérum qui visent à comprendre pourquoi cet insecte-là est arrivé ici. Là, on a une étudiante à la maîtrise dont je te parle tout à l'heure un projet de recherche justement sur acquérir des meilleures connaissances sur cet insecte-là, pourquoi il est là, est-ce qu'il y a des hybrides, par exemple, qui sont plus sensibles, quels sont les types de sol, quelles sont les conditions environnementales qui font qu'on a plus de VGOH dans certains cas que dans d'autres. Donc là, on travaille là-dessus. C'est un projet de trois ans. Et puis, on essaie aussi de trouver des méthodes de lutte alternative pour cet insecte-là. Il y a des méthodes de lutte qui existent. Il y a des hybrides Bt aussi qui existent pour cet insecte-là. Ça commence encore rare, mais ça commence là. ça commence là. Comme le Viptera, par exemple. Viptera, exactement. Puis le Viptera, en fait, c'est le seul gène, le Bt-Viptera, c'est le seul gène qui peut protéger contre le VGOH. Par exemple, si tu utilises un hybride de Bt-chrysomel ou un Bt-pyral, il n'aura aucun effet sur le VGOH. Il y a vraiment une seule protéine qui cible cet insecte-là. Dans le fond, rien que pour expliquer, le Bt, ça veut dire Bacillus turigensis. Exact. J'ai pratiqué mon latin. C'est bon, c'est bon. Tu vois, même avec un DEP, on peut aller loin. Oh oui, inquiète-toi pas. Tu verrais le millage que je fais. Non, c'est pas vrai. Dans le fond, le Bt, ça émet une protéine qui va vraiment s'attaquer à un insecte en particulier. Donc, le Bt-pyral va s'attaquer vraiment à la pyrale du maïs comme le Bt-chrysomel, à la chrysomel des racines et le Bt-viptera qui s'attaque vraiment au VGOH. Oui, il s'attaque aussi à quelques autres insectes, à quelques autres papillons, comme le verre de l'épi, la légionnaire d'automne aussi. Donc, il cible quelques insectes quand même encore. il cible quelques insectes. Parce que quand, mettons, la tordeuse de l'épinette dans le Grand Nord, quand ils vont faire des applications en avion, c'est un Bt qu'ils vont mettre, c'est certifié biologique, donc l'insecticide qu'ils vont mettre va vraiment s'attaquer à cet insecte-là. Dans le fond, les autres insectes devraient peut-être être étourdis, mais pas mourir. C'est un peu ça. C'est ça. En fait, c'est un petit cristal. C'est le Bt, ce qu'on appelle le Bt. En fait, la bactérie produit un petit cristal qui, ce cristal-là, quand l'insecte va le manger, va rentrer à l'intérieur de l'insecte. Puis là, tu as des récepteurs au niveau du tube digestif de l'insecte sur lesquels les cristaux vont se fixer et ça va entraîner une lise, donc une destruction du tube digestif de l'insecte. Donc, dépendamment des récepteurs qu'il y a sur les cellules de l'intestin de l'insecte, mais c'est ça, le cristal s'accroche ou s'accroche pas et il entraîne la mort ou pas de l'insecte. Donc, ça cible quand même plus ou moins spécifiquement. Le Bt qui va s'attaquer à la tordeuse de l'épinette, en principe, il n'est pas supposé d'attaquer les autres insectes. Non, c'est ça, effectivement. Normalement, c'est ça, tu as des souches spécifiques de Bt qui sont ciblées, même pour la chrysomelle des racines du maïs ou pour la pyrale, ce n'est pas les mêmes Bt, ce n'est pas les mêmes cristaux qui interagissent. C'est différent. C'est différent. On parle de cri 1A, cri 1B, cri 3, c'est différent dépendamment de ce qu'on cible, effectivement. Ce n'est pas comme un insecticide classique, mettons, qui lui va vraiment tuer tout ce qui s'appelle bébile, en principe. c'est ça. Souvent, c'est ça. Encore là, dépendamment des insecticides, il y en a qui sont plus ou moins sélectifs. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails des insecticides parce que je ne suis pas agronome en plus, donc je ne peux pas faire de recommandation agronomique, mais effectivement, tu as différents groupes d'insecticides aussi. On le sait, comme pour les herbicides, tu as différents groupes d'herbicides qui ont des façons de fonctionner différentes aussi, mais c'est ça. C'est vraiment de cibler si on veut un spectre large ou un spectre court sur les insectes et les maladies ou les mauvaises herbes. Dépendamment de ce qu'on veut cibler, c'est ça, on peut choisir. Good. Là, on parlait du VGOH. Oui. En 2016, vous avez commencé à avoir de plus en plus de dommages. Oui, tout à fait. Puis, bon, là, il y a des bêtés qui s'en viennent. Ça commence, ça veut dire que ça fait longtemps que la recherche côté bêté aux États-Unis. Est-ce qu'il y a pas mal de dommages aux États-Unis et en Ontario avec le VGOH, j'imagine que oui. En fait, pendant très longtemps, il n'y a pas eu de dommages liés au vergré occidental du haricot parce qu'il y avait de la pyrale, parce qu'il y avait des choses comme ça. Donc, la pyrale prenait plus de place. Les autres insectes prenaient plus de place. Mais là, comme on a lutté contre la pyrale, on a diminué les populations de pyrale. Donc, ça a laissé de la place à d'autres insectes pour venir s'installer. Donc, notamment le VGOH. C'est pour ça qu'on a vu une explosion de papillons. Et puis, de plus en plus, on commence à avoir des dommages aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est sûr qu'il y a un peu moins de rotation aussi qui se fait des fois dans certaines régions. Donc, c'est pas toujours évident de pouvoir contrôler ces insectes-là. Ça ne s'appelle pas le corn belt pour rien. Exact, exact. C'est ça, c'est des papillons qui sont quand même migrateurs, qui peuvent migrer sur des très grandes distances. Ils partent du Nebraska, ils partent de l'Ohio, puis ils s'en viennent jusque chez nous. C'est pas rien. Puis, ils vont même jusque dans les maritimes maintenant. On sait que depuis quelques années, ils vont jusque dans les maritimes. Ils ne font pas encore dommage trop dans les maritimes, mais ça se déplace. On voit que ça se déplace. Puis, en plus, nous, on a mis en évidence il y a deux ans que cet insecte-là est capable de compléter son cycle de développement au Québec et de survivre à l'hiver. Donc là, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas par le passé. Puis, le fait qu'on capture plus de papillons, qu'on voit des fois plus de dommages, on se dit que peut-être c'est dû au fait qu'il y ait des populations qui sont locales et qui augmentent les populations qui viennent d'ailleurs aussi. Contrairement à ce que le monde peut se penser, l'hiver, ça ne tue pas les bébites? Ça dépend lesquels. Ça peut en tuer, ça peut ne pas en tuer. Les conditions hivernales aussi peuvent affecter si tu as plus de gel. Si tu as un couvert neigeux qui est moins, ton sol va être plus exposé au gel, il va geler plus en profondeur, tandis qu'une couche de neige épaisse va te faire une sorte d'isolation. Donc là, on travaille aussi sur ça, les facteurs qui peuvent expliquer la survie à l'hiver. Donc, il y en a qui survivent mieux, il y en a qui survivent moins bien, il y en a qui ne survivent pas du tout. Par exemple, je prends l'exemple d'un autre insecte comme la légionnaire uniponctuée. Apparemment, cet insecte-là ne survit pas au Québec. On a plusieurs espèces qui ne sont pas capables encore de survivre au Québec. Mais par contre, avec les changements climatiques, on se pose des questions de savoir est-ce que c'est des insectes qui vont pouvoir résister à l'hiver au Québec ? Est-ce que les hivers qui vont être plus doux ? Est-ce que les insectes vont pouvoir survivre ? Est-ce qu'ils vont pouvoir passer l'hiver dans le sol ? Parce qu'il y en a qui vivent dans le sol, il y en a qui ne vivent pas dans le sol. Dépendamment du stade de développement aussi pendant lequel l'insecte se trouve pendant l'hiver, ça, ça peut affecter. Il y a encore plein de questions sur les conditions hivernales. C'est des choses qui sont un peu moins étudiées ici au Québec parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'insectes qui vivent aux États-Unis, qui migrent. On parlait des cicadelles tout à l'heure, on peut parler des pucerons aussi. C'est beaucoup des insectes qui migrent et qui reviennent chaque année, mais on ne sait jamais où ils vont arriver, comment ils vont se développer dans nos provinces, dans nos différentes régions. Donc là, c'est pour ça qu'il y a de la surveillance aussi. C'est pour ça qu'il y a les réseaux d'avertissement sanitaire pour justement voir comment tout ça, ça évolue au fil du temps et au fil des années. Oui, c'est ça. Non, c'est parce que je me souviens quand j'étais jeune qu'on avait des vaches dans les tables. Sur les bords de fenêtres, des fois, il y avait des mouches qui étaient gelées. Quand tu prends des mouches, tu les réchauffes dans tes mains et la mouche est repartée à voler. Parce qu'un insecte, c'est à serre froid, ça peut geler, puis dégeler, puis repartir. Oui, puis ça produit même des antigels. Les insectes, il y a des insectes qui sont capables de se mettre en vie ralentie. En dormant, c'est ça. Oui, en dormant, c'est ça, comme les ours pendant l'hiver. Donc, eux produisent une sorte d'antigel qui les empêche de geler, que leurs cellules ne gèlent pas et puis donc, c'est ça qui leur permet de résister à l'hiver. Ce ne sont pas tous les insectes, mais différents mécanismes de résistance à l'hiver. Mais effectivement, il suffit, on parle des coccinelles aussi qui rentrent dans les maisons pour passer l'hiver. Il y a certaines punaises aussi qui vont rentrer à l'état adulte pour passer l'hiver dans les maisons puis ressortir ou les étables ou des choses comme ça, des choses qui sont un peu chauffées, qui vont leur permettre de se maintenir et puis au printemps, ça ressort et puis ça populace le Québec. Oui, puis souvent, il y a des insectes qui arrivent par vagues. Je me souviens, il y a une année peut-être en quoi, je prends un guess, peut-être 2005 dans ce temps-là, il y avait eu beaucoup de, je ne me souviens pas, je ne me souviens vraiment pas de l'année finalement, mais il y avait eu beaucoup de pucerons dans les soyaux. Oui, je pense en 2007. 2007, en tout cas, ça se peut. Peut-être ta première été que tu étais ici. Oui, je ne travaillais pas encore sur le puceron du soya, mais on a vu dans les dernières semaines qu'il y avait plusieurs, en 2022, on a eu beaucoup de cas de pucerons de soya puis ça rappelait à plusieurs le cas de 2007 qu'il y avait eu également plusieurs, des manifestations de pucerons de soya. Ça a pris plusieurs années avant de revoir une vague peut-être aussi forte que cette année-là. La première année, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, il y a eu beaucoup de monde qui avait arrosé le soya à l'insecticide parce que là, tu ne connais pas ça vraiment. Ils se sont rendu compte de voir les champs ne peuvent pas arroser puis les champs arrosés, pas tant de différence de rendement que ça. Mais là, on dirait que cette année, ce qui manquait, c'était de la coccinelle. On dirait que c'était comme cyclique, ce n'est pas trop. On a eu l'impression que la coccinelle est arrivée plus tard. On a eu le pic de pucerons puis les coccinelles sont arrivées un petit peu plus tard. Donc, elles n'ont pas pu contrôler dès le début. Qu'est-ce qui explique ça ? Je n'ai aucune idée. On n'a pas la réponse, malheureusement. Mais effectivement, de ce qu'on a vu aussi, je sais que ça a créé beaucoup d'inquiétude chez certains producteurs, mais encore là, comme tu dis, il y en a qui ont dit « nous, on va traiter ». Il y en a qui ont dit « on va encore attendre un peu » pour voir si les coccinelles vont faire leur effet. L'insecticide a été bénéfique. Dans d'autres cas, c'était bon d'avoir les coccinelles. C'est vraiment du cas par cas. C'est pour ça aussi qu'il y a des agronomes qui sont là, qui vont vous renseigner, qui vont vous aider sur le terrain, qui vont vous guider aussi. C'est de discuter un peu avec tout ce monde-là aussi pour faire les bons choix. Oui, c'est ça. Ensuite, on va parler un peu plus de ton gros sujet de recherche. Le verre file de fer. Oui. Tu es venu ici chez nous cet été. C'était pour faire de la capture de taupin. Dans le fond, le taupin, c'est l'adulte du verre file de fer. Exactement. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, moi, quand je suis arrivé au Québec et que je suis arrivé au Sérum, surtout au Sérum, j'ai commencé à travailler avec Geneviève Labrie qui travaillait sur les verres file de fer. C'était le projet VFF Québec. Puis, c'est ça. On avait pour but de voir un petit peu la distribution des verres file de fer, savoir où est-ce qu'ils étaient. On connaît tous le contexte qu'il y avait l'utilisation de semences traitées, ces choses-là. Puis, l'idée, c'était de réduire l'utilisation des semences traitées en ciblant spécifiquement certains champs dans lesquels il y avait plus de verres file de fer. Donc, on sait qu'il y a des conditions environnementales, des conditions agronomiques qui font qu'il y a des populations qui sont plus importantes. On parle de sol léger, de sol des terres noires, des choses comme ça. Certaines cultures aussi, des rotations de cultures qui font qu'on a plus de verres file de fer dans certains cas. Donc, c'était de dire quels sont les champs qui sont plus à risque, les champs qui sont moins à risque. Et donc, on a vraiment essayé de travailler sur ça pour aider justement à savoir dans quels champs il y avait ça. On a beaucoup travaillé avec le réseau d'avertissement phytosanitaire. On avait aussi un projet, on avait 100 champs dans le cadre du projet où on allait faire du dépistage chaque semaine pendant trois semaines consécutives. Donc, avec les clubs agro-environnementaux, on a fait toute l'identification des espèces qui étaient présentes. On a mis en évidence qu'il y avait une espèce qui était majoritaire, une espèce qui est plus petite que les autres. Mais il y a aussi d'autres espèces qui sont plus dommageables. On a trois espèces qui sont aussi dommageables. Et puis, au fil du temps, c'est ça. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même très peu, à peu près, moi, je dirais entre 5 et 10 % des champs où on a déterminé qu'il y avait un seuil d'intervention qui était de trois vers fil de fer par piège ou de un vers fil de fer par piège, dépendamment de l'espèce. Si c'est une petite, une grosse, c'est dommageable ou pas. Et puis, à partir de ces seuils-là, on est venu au conçage qu'il y avait à peu près 5 à 10 % des champs qui nécessiteraient une intervention phytosanitaire pour lutter contre les vers fil de fer. Donc, c'est sûr que ce n'est pas rien. Puis, tu sais, il faut quand même trouver des solutions. C'est bien beau de vouloir réduire l'utilisation des pesticides, mais il faut quand même trouver des solutions alternatives pour les producteurs. Puis, de là, notre travail qu'on développe au sérum et que je développe avec des collègues canadiens qui sont en Colombie-Britannique, donc d'utiliser des pièges à phéromones pour attirer les topins. Les topins, comme tu le disais, c'est les adultes des vers fil de fer. Donc, l'idée derrière ça, c'est de dire si je capture les adultes, les adultes ne vont pas se reproduire entre eux. Donc, du coup, ils vont moins pondre dans le champ et par conséquent, il y aura moins de larves, donc moins de vers fil de fer dans le champ. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une méthode que tu peux mettre en place et dire, j'installe des pièges, puis l'année prochaine, c'est sûr, je n'ai plus topins ni de vers fil de fer. Ça ne marche pas vraiment comme ça dans la nature parce que les vers fil de fer, ils ont des cycles de développement qui sont sur trois, entre un et six ans de développement. Donc, ça se peut qu'une année, tu vas en poigner beaucoup, l'autre un peu moins, puis l'autre année, tu vas en poigner plus des adultes parce qu'ils émergent du sol puis là, ils vont vouloir sortir, se reproduire pour aller pondre ailleurs dans le champ. L'idée, c'est de peut-être installer ces pièges-là ou développer d'autres méthodes de lutte. On travaille aussi sur d'autres méthodes de lutte comme des agents pathogènes. On parle de champignons, on parle de nématodes qui peuvent affecter les vers fil de fer et les topins. Donc, c'est un petit peu le pourquoi on développe ces méthodes-là puis les collègues en Colombie-Britannique qui travaillent à Agriculture Canada à l'Université Simon Fraser, c'est des gens qui ont de l'expérience depuis déjà plusieurs années avec ces molécules-là et avec ces phéromones-là. C'est des phéromones qui sont aussi utilisées en Europe pour capturer des topins. En Europe, ils ont des gros problèmes de topins aussi et ils utilisent ça pour à la fois faire de l'identification, savoir quelles sont les espèces qui sont présentes au Québec et puis aussi pour faire de la capture de masse. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une méthode qui va être 100% efficace pour capturer tous les topins mais ça fait partie des outils qu'on peut proposer pour essayer de réduire les populations dans les cas où il y a vraiment beaucoup de verre-fil de fer. Puis, comme chez toi, on avait installé des pièges pour voir un petit peu si on était capable de capturer puis on a vu qu'il y avait des différences entre les différentes phéromones qui étaient utilisées. Donc, un petit peu ça. Oui, puis tu n'avais pas eu un piège puisque tu avais quasiment poigné un record de topins. Oui, effectivement, cette année, on a eu des belles captures chez vous. Je ne voulais pas trop dévoiler les quantités mais c'est vrai qu'on a été agréablement surpris par la quantité de topins qui peuvent être capturés. Agréablement! C'est toujours ça qui est en moins dans le champ. C'est toujours ça en moins qui va se reproduire. Je pense qu'il y a une semaine, on avait capturé jusqu'à 400 topins. Donc, ce n'est quand même pas rien. On sait que c'est des grosses quantités et on s'entend que ce n'est pas les 2 000 topins ou 3 000 topins qui peuvent capturer en une semaine dans certaines régions, dans les provinces des prairies. Ils capturent énormément de topins avec ces méthodes-là. Oui, c'est assez impressionnant. Tu sais, le petit pot que je t'avais montré qu'on met dans le piège pour récolter, le pot était plein jusqu'au rabord. C'est assez impressionnant dans les prairies les quantités qu'ils peuvent capturer. Les sols sont plus légers dans les prairies aussi? Je pense que oui. Ce ne sont pas les mêmes espèces non plus qu'on retrouve dans les prairies. Ce n'est pas les mêmes cultures non plus. Beaucoup de céréales dans les prairies. Les céréales sont sensibles. Ce ne sont pas les mêmes espèces de topins, pas les mêmes espèces de verre-fil-de-fer. C'est pour ça qu'on travaille à développer des nouvelles phéromones pour voir quelles sont les espèces qui sont présentes et pour capturer spécifiquement les espèces aussi. Gros travail de recherche. Oui, oui. Parce que moi, justement, c'est arrivé une année, c'est en 2019, j'avais un champ de maïs tabarouette qui tirait de la patte et je ne s'en prenais pas trop. Un moment donné, j'ai demandé à mon agronome de venir, de venir voir ça. Elle est venue avec un peu un agronome du MAPAC mais qui est comme spécialisé en insecte. Il y a deux petites pelles sur son mètre creusé. Ils ont trouvé des verres-fil-de-fer, ils ont trouvé du verre blanc. Puis, tu sais, moi, on m'avait souvent dit le verre-fil-de-fer t'as un problème de tout ça. Souvent, quand ça suit un champ de foin ou des applications de fumier et ci et ça, mais là, tu sais, moi, dans mon cas, je n'ai à peu près pas de... Je ne cultive pas de foin puis mon père a vendu les verres en 91 puis je n'ai pas d'application de fumier non plus. Donc, pourquoi utiliser des noniques? Pourquoi mettre des insecticides sans semence? Mais là, c'est arrivé que cette année-là, ça suivait une année de céréales aussi. Donc là, tu sais, les rotations ont changé. On introduit les céréales dans les rotations puis les céréales, ça fait beaucoup de racines. Donc, il y a de la bouffe en masse pour faire peupler les verres-fil-de-fer si on veut. Tu sais, tout est... C'était propice. C'est ça. Tout était propice pour ça. Mais tu sais, quand ils m'ont dit ça, j'ai fait, aïe, ok, je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'était une grosse, grosse, grosse surprise de ma part. C'est que j'étais en grande culture. Tu sais, je ne travaille pas beaucoup de terrain aussi. Oui, puis toi, tu es quand même dans une région où tu es dans du sol sableux. Où est-ce qu'ils sont le piège? Mais je n'ai pas beaucoup de sol parce que je suis dans la largeur de Sainte-Rosalie qui est pas mal tout à l'heure. Oui, mais c'est ça. Là où on a installé les pièges, effectivement, c'est quand même assez sableux. Mais tu sais, les verres fil de fer, tu sais, on parle, oui, on dit, c'est après une prairie. Mais tu sais, ce n'est pas le seul facteur. On peut avoir des retours de prairie où on n'a pas de topin. Puis on peut avoir, tu sais, c'est une combinaison de plusieurs facteurs qui fait qu'on a abondance ou non de verres fil de fer. Donc, tu sais, il ne faut pas juste s'arrêter à un seul facteur. Il faut regarder aussi tous les autres facteurs qui sont autour. Parce que ça peut être le type de sol, ça peut être la rotation, ça peut être le travail de sol aussi. Tu sais, si tu fais un léger travail de sol au printemps puis que l'autre expose les verres fil de fer à la surface, tu as des oiseaux qui vont venir les manger, tu as peut-être des moufettes qui vont venir dans ton champ, des ratons qui vont s'en alimenter. Donc, tu sais, tout ça, tout l'environnement, tout le paysage qu'il y a autour, est-ce que ça peut affecter, est-ce que ça peut attirer les topins, est-ce qu'ils vont venir pondre dans le champ à côté, tu sais, il y a peut-être certaines variétés de maïs ou de céréales qui sont plus attractives, qui vont émettre plus de CO2, qui vont attirer plus les verres fil de fer. Il y a tellement de paramètres, tellement de facteurs qui peuvent expliquer, tu sais, on parle aussi de l'humidité du sol qui peut être favorable à certains verres fil de fer, des choses comme ça pour favoriser la montée, la descente, un printemps qui va être plus frais, un printemps qui va être plus chaud. Tout ça, ça peut avoir un impact sur tes mouvements, tes déplacements de population de verres fil de fer. Puis c'est sûr que s'ils trouvent un, tu sais, si tu as des topins qui arrivent puis qu'ils trouvent un environnement qui est favorable à leur développement, bien là, c'est sûr qu'ils vont établir une population à cet endroit-là puis la population va se bâtir progressivement. Si je prends 2019, c'était un printemps qui était assez froid. Oui. Tu sais, on aurait dit que le verre fil de fer mangeait plus de racines que le maïs était capable d'en faire. Si on avait eu un printemps plus chaud, si le maïs était capable de prendre le dessus, peut-être qu'on ne s'en serait pas rendu compte. C'est ça. Ils sont peut-être sortis. C'est ça. On parle souvent, tu sais, dans les facteurs qui sont mentionnés, on parle de la date de semis, on parle aussi de… Mais les verres fil de fer, eux, commencent à remonter quand la température du sol est autour de 8-10 degrés puis leur activité est optimale autour de 15 degrés. C'est sûr que si ton plant commence à pousser, qu'il arrête sa croissance puis que le verre fil de fer, lui, il remonte, il va manger ce qu'il trouve autour de lui, les racines puis ces choses-là. Puis après ça, le plant, lui, il végète. Donc, tu sais, il ne fait pas assez chaud pour que ça pousse. Là, le verre fil de fer va avoir le temps de faire son travail, d'avoir mangé les racines, de manger le grain. Donc, il n'y a plus de réserve pour la plante pour repartir. C'est peut-être un des facteurs qui peut expliquer ça. C'est sûr que des printemps frais, il faut toujours faire attention quand est-ce que je sème parce que si ta plante pousse très vite, comme tu disais, elle va avoir le temps de compenser les petits dommages ou les plus gros dommages que le verre fil de fer va avoir fait à ta plante. Donc, tu vas peut-être avoir des plants qui vont être attaqués. C'est sûr que, on parle surtout du maïs, des céréales, mais les verres fil de fer peuvent s'attaquer aussi aux mauvaises herbes. Ils peuvent s'attaquer à d'autres cultures aussi. Le soya n'est pas exclu d'être attaqué aussi par les verres fil de fer. J'en connais un qui s'est fait manger un champ de soya par du verre fil de fer. Oui, c'est ça. C'est plus rare, mais ça peut arriver. On n'est pas à l'abri. Il va manger ce qu'il trouve le verre fil de fer. Comme on disait, si tu mets de la matière organique, c'est sûr que tu vas attirer. C'est des lieux qui sont riches pour que les verres fil de fer viennent pondre aussi, les topins viennent pondre. C'est tout un ensemble de facteurs. On ne peut pas dire que ce n'est pas ce que j'ai mis du fumier cette année que je n'ai plus de verre fil de fer. Il faut regarder plus globalement ce qu'il y a. C'est ça qu'on cherche aussi à comprendre. Pourquoi dans ce site-là, qui est similaire à un autre site ailleurs, on a des verres fil de fer et que dans l'autre, on n'en a pas ? C'est quoi les raisons ? C'est pour ça qu'on continue aussi à investiguer ça chaque année avec le rap. On suit à peu près ça en champ chaque année avec le rap pour essayer de comprendre encore mieux, d'aller chercher plus d'informations sur les verres fil de fer. Ce n'est pas évident de comprendre comment tout ça est connecté. C'est du vivant. Un insecte, s'il n'est pas dans les bonnes conditions, il va pouvoir se déplacer et il va pouvoir les manger ailleurs. C'est comme une migration de population. On voit ça aussi chez les insectes. Ils vont chercher une niche qui est favorable à leur développement. Là, les topins, ils s'accoupent, ils pondent des oeufs. Ils pondent des oeufs à peu près dans quel moment dans l'année ? Ils pondent très tôt dans l'année. En fait, une fois que les adultes émergent, je me discutais avec mon collègue de Colombie-Bétanie qui me dit toujours les topins, on commence à les voir quand les pissenlits sont en fleurs. On commence à voir à peu près à ce moment-là. Les topins commencent à sortir du sol à ce moment-là. Les topins, souvent, vont commencer à sortir quand les pissenlits sont en fleurs et ils vont aller pondre tout de suite dans le champ. Ils vont s'accoupler assez rapidement. L'accouplement dure à peu près un mois. La période pendant laquelle les mâles et les femelles vont s'accoupler, c'est à peu près un mois. Je te dirais qu'à partir de la mi-juin, c'est fini. Dès que les oeufs sont pondus, souvent, ils vont se développer très rapidement. Il y a des jeunes larves qui vont sortir. Dépendamment du cycle de développement de chaque espèce de verre, fûle de fer, le cycle de développement va pouvoir prendre un an, deux ans, trois ans, six ans, indépendamment des espèces. Peut-être qu'on a des plus petites, des plus grosses. Ça prend plus ou moins de temps pour se développer. Donc là, une fois qu'elles ont mangé à la surface, elles descendent dans le sol. Là, tu peux avoir des facteurs aussi dans le sol. Tu peux avoir des bactéries, tu peux avoir des champignons qui vont affecter ces populations de verre, fûle de fer. Puis le printemps suivant, ça remonte pour aller manger quand les températures se réchauffent, quand le sol se réchauffe, les verres, fûle de fer remontent et vont aller s'alimenter sur ce qu'ils vont trouver dans le champ. Donc là, le verre, file d'affaires, il peut rester six ans verre. Oui. Fait que là, il descend, il monte, il monte, il redescend, il monte. Puis à un moment donné, au bout de la sixième année, c'est quoi qui arrive? Il se met dessus comme proche de la surface pour devenir un adulte? Oui, exactement. Là, en fait, il va y avoir la transformation de la larve à l'adulte qui passe par une phase qu'on appelle la pub. Donc, c'est l'équivalent de la chrysalite chez les papillons, si tu veux. La pub, on en a chez tous les coléoptères, chez les coccinelles, on a des pubs aussi. Les pubs de coccinelles, on les voyait cet été. Ça reste sur les feuilles, ça ne bouge pas. Puis c'est ça. Mais on en a aussi chez les verres fil de fer. Donc, le verre fil de fer traverse cette phase-là, passe de la larve à l'adulte. Et puis, quand il a complété ce développement-là qui dure une semaine ou deux, je pense, dépendamment des espèces, il se transforme en adulte et l'adulte sort à la surface du cercle. Donc, le verre fil de fer, en fait, a une vie plus longue dans le sol qu'à l'extérieur du sol. Donc, les adultes vivent très peu de temps. Au bout de deux mois, deux mois et demi, les adultes, leur vie est terminée. Donc, c'est ça. Au moins, la vie est un petit peu plus longue qu'une abeille solitaire, mal. Effectivement. Effectivement. Parce que ça, ça ne vit pas longtemps. Non. Juste pour expliquer, mettons, ils pondent dans un tube, la femelle, elle peut décider qu'est-ce qu'elle pond. elle pond-tu des femelles ou elle pond des mâles elle est capable de décider ça. La nature est bien faite pareil. Dans le fond du tube, ils pondent des femelles. Les deux derniers sur le bord, ils pondent des mâles. Donc là, quand, rendu au printemps d'heure, ensuite, les mâles sont en premier, ils restent au ras. Quand les femelles sortent, ils accoupent les femelles. Puis une fois que la job est faite, pouf, c'est rendu montant. Ça se passe souvent comme ça chez les immunoptères, tout ce qui est guêpes, abeilles, ces choses-là, trichogrammes aussi, les petites guêpes. Souvent, les mâles sortent en premier et quand les femelles sortent, ils accouplent tout de suite. Ils sont prêts à coupler les femelles. C'est une mécanisme assez impressionnante. C'est très rapide. Oui, c'est ça. Mais quand même pas pire sur les vaches et les baffaires. Je ne savais pas que, je sais que mon agronome m'avait déjà dit qu'il y avait comme un stick de sept ans. Tu sais, quand on va faire des pièges dans le champ pour essayer de déterminer si oui ou non on doit traiter, là, on ne sait pas, on est où dans le stick de sept ans? Oui, c'est ça. En fait, c'est ça qu'on ne regarde pas. Puis c'est pas toutes les espèces qui ont un stick de sept ans. Par exemple, l'espèce qui est la plus commune, l'hypnoïdus abréviatus, le topin trapu, celle qu'on retrouve qui représente 75 % de la population de verre fil de fer qu'on a trouvée dans les grandes cultures. Mais qui n'est pas démangeable? Je ne dirais pas qu'elle n'est pas dommageable, mais elle est moins dommageable que les autres espèces. Elle peut faire des dommages, mais c'est une toute petite espèce. Puis comparée à Mélanotus qui est beaucoup plus grande, plus grosse, tu ne peux pas comparer un tout petit topin avec un gros topin. Ils ne font pas les mêmes types de dommages. Quand ils prennent une bouchée, ce n'est pas la même bouchée. Donc, c'est ça. Il faut faire attention parce que justement, l'hypnoïdus, lui, a un cycle d'à peu près un an, un an et demi, deux ans. En laboratoire, c'est un an. On est capable de l'élever sur un an. Par contre, Mélanotus qui est un plus gros topin, lui, ça peut aller jusqu'à trois à six ans, sept ans des fois. Puis dépendamment des conditions, il y a certains insectes aussi qui peuvent se mettre sur pause puis attendre que les conditions soient meilleures pour se redévelopper. Donc, c'est assez complexe le développement. Puis c'est ça, quand tu vas au champ, tu peux trouver des verres et le faire de différentes tailles. Parce que les adultes vont pondre. Chaque année, il y a des adultes qui vont émerger puis qui vont les repondre. Mais tu as toujours une population qui va être variable avec des spécimens de différents âges. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que si on veut capturer des adultes, il va falloir installer les pièges pendant plusieurs années pour justement s'assurer qu'on capture les larves qui ont été pondues il y a trois ans, il y a quatre ans, il y a cinq ans, il y a six ans. Donc, c'est tout un travail aussi à mettre en place ici pour ça. C'est pour ça que les pièges, oui, c'est intéressant, mais ce n'est pas une méthode qui va permettre de réduire drastiquement rapidement les populations. C'est un travail de longue haleine dépendamment des espèces qu'on capture. Donc, c'est ça. Mais tu sais, il y a d'autres méthodes qui peuvent être utilisées. Il y a des méthodes qu'on teste actuellement comme des nématodes et puis des champignons topométiques pathogènes qui s'attaquent eux plus aux larves. Donc, tu peux épargner ça dans tes champs puis après ça, les champignons pathogènes, les nématodes vont s'attaquer au verre fil de fer, vont rentrer à l'intérieur, vont s'alimenter à l'intérieur du verre fil de fer et vont le faire mourir. Donc, tu sais, c'est d'autres méthodes alternatives qu'on peut regarder aussi. Il y a des travaux qui sont faits en Europe aussi avec ces méthodes-là. Nous, on commence à travailler dessus. Actuellement, on est en phase de test en laboratoire puis après ça, on va sûrement passer en phase de test à plus grande échelle. Donc, c'est ça qu'on souhaite faire. Parce que là, depuis une couple d'années, on commence à avoir vraiment plus de dommages causés par les verres fil de fer. Ça peut-tu, parce que ça se pourrait-tu qu'on travaille pour avoir des meilleurs sols en santé? Est-ce que ça leur a un impact ou c'est vraiment plus l'histoire qu'on s'est mis à utiliser beaucoup moins d'insecticides sur les semences? Là, je n'ai pas de réponse à donner clairement parce qu'il n'y a pas vraiment eu d'étude pour voir si, par exemple, le changement de molécules qu'on a utilisé a eu un impact ou le fait qu'on ait retiré complètement les semences. Par contre, je sais que dans le cadre du RAP, on a suivi des champs pendant plusieurs années, toujours les mêmes champs, des champs où il y avait des fortes populations de verres fil de fer avec semences traitées, avec semences non traitées. On a plusieurs combinaisons. Puis, le fait qu'on ait réduit les pesticides, je te dirais que je ne suis pas sûr que ça a entraîné une augmentation d'un autre côté des populations parce que nous, il y a des champs qui sont justement sans pesticides depuis déjà plusieurs années qu'on suit dans le cadre du RAP et dans lesquels on n'a jamais vu d'augmentation des populations. Est-ce que le fait d'avoir des sols en meilleure santé, ça augmente augmenter les populations? Je ne sais pas. Parce qu'un sol en meilleure santé, ça veut dire aussi plus de bactéries, plus de champignons dans son sol. Donc, normalement, si c'est des bactéries, des champignons pathogènes, ils vont pouvoir s'attaquer aux ravageurs. En culture biologique, on parlait au début d'agriculture biologique, on n'a pas souvent de cas qui nous sont mentionnés de cas de verre fil de fer en culture biologique. Il y a encore beaucoup de choses qu'il faut qu'on essaie de comprendre. Dans le cadre de l'outil VFF Québec dont je parlais tout à l'heure, je disais, nous, on essaie d'aller chercher des nouvelles informations. Moi, dans mes projets de recherche, c'est ça que j'essaie de trouver. Quand il y a un producteur qui me dit, j'ai plein de verre fil de fer dans mon champ, moi, c'est ceux-là qui m'intéressent. Ce n'est pas les champs où il n'y en a pas, c'est vraiment les champs où il y en a pour essayer d'y aller et d'aller voir avec l'agronome, d'aller voir avec le producteur, essayer de comprendre pourquoi il y a eu un changement dans la pratique culturelle. Cette année, as-tu mis plus de fumier ? C'était quoi la rotation ? Moi, j'ai vraiment besoin de ces informations-là. Les champs où il n'y en a pas ou très peu, je ne vais pas aller chercher plus d'informations. Par contre, là où il y a des fortes infestations, moi, je veux comprendre. Mon rôle de chercheur, c'est d'essayer de comprendre et de trouver des solutions à apporter aux producteurs. C'est vraiment là que j'essaie de focusser. Puis c'est ça, s'il y a des producteurs qui sont avec ces problématiques-là, moi, c'est des sites qui m'intéressent pour mes projets de recherche puis pour comprendre un petit peu ce qui se passe là-dedans. Mais peut-être qu'en biologique, s'il passe plus souvent des ping, des cercleurs, est-ce que ça pourrait déranger, par exemple, le vif et le d'affaires ? Oui, effectivement, c'est des méthodes qui peuvent être des alternatives aussi. Le travail de sol, en fait, comme je disais tout à l'heure, si tu travailles ton sol, surtout en surprenant parce que les vers fil de fer remontent à la surface au moment des semis, il y a possibilité peut-être que justement avec un travail de sol proche des semences, tu vas ramener ton vers fil de fer à la surface, tu vas peut-être en briser certains avec la machinerie, tu vas peut-être les exposer plus aux oiseaux, aux animaux qui viennent s'alimenter de ces insectes-là. C'est les carabes qui vont venir s'alimenter, vont les trouver plus facilement, les vers fil de fer. Donc oui, éventuellement, peut-être que ça, c'est un facteur, mais on n'a jamais conduit de travaux actuellement. Je n'ai pas connaissance de travaux qui ont été faits de laisser un sol non travaillé versus un sol travaillé l'un à côté de l'autre pour voir s'il y a un impact. Donc, je n'ai pas la réponse, mais effectivement, on peut supposer que ce soit des méthodes qui permettent d'exposer plus les vers fil de fer aux ennemis naturels et aux prédateurs. OK. Encore là, un travail de sol, tu ne peux pas le faire dans n'importe quel type de sol. Je pense qu'un agronome ne recommandera peut-être pas un travail de sol dans un sol sableux. C'est toujours discuter avec ton agronome, voir c'est quoi qui est mieux pour ton champ. c'est ça. Puis, pour les autres insectes qui peuvent être nuisibles, surtout parce que là, le travail au sérum, c'est un centre de recherche sur les grains. Oui. Donc, on met au côté de la grande culture d'autres insectes qui peuvent être nuisibles. Je sais qu'on met un ton vide de même le verre blanc, le gros verre blanc, puis le verre blanc, quand il se transforme, ça devient comme les espèces de gros barbeaux qu'on trouve tout le temps sur la porte de la maison. Oui. Ou la mouche de semis. Oui. Oui. En fait, il y en a plusieurs d'insectes qu'on peut retrouver dans les grandes cultures. Comme je te disais tout à l'heure aussi, nous, on en suit à peu près 18 à travers le rap grande culture des insectes au cours de la saison. Donc, c'est quand même énorme. C'est sûr que la mouche de semis, ça peut faire des dégâts en même temps que les verres fil de fer. Là, on ne sait pas les facteurs qui expliquent qu'il va y avoir la mouche de semis ou pas. On sait que des fois, certains types de fumier vont attirer plus les mouches. Mais ça, c'est un peu moins de semis. C'est plus mon collègue Sébastien qui travaille là-dessus. On est deux entomologistes au sérum. C'est Sébastien qui travaille sur ça. Mais on a aussi des projets sur la mouche de semis. On sait que dépendamment de quand tu sèmes par rapport à l'arrivée du pic de mouche, tu peux avoir un impact. Donc là, il y a des choses là-dessus aussi qui sont faites. Pour le vert blanc, le vert blanc, c'est quand même un peu moins problématique au Québec. C'est sûr que ça arrive. Encore là, il y a des sites qui sont plus ou moins dévastés par le vert blanc. Mais on entend moins de cas quand même de vert blanc. Quand on parle de vert blanc, oui, effectivement, tu as raison, on parle du hanneton souvent. Mais les verts blancs, c'est plein de larves de petites bestioles. Par exemple, le scarabée japonais qu'on peut retrouver l'été dans le soya se développe aussi sous forme de vert blanc. Donc, la larve, c'est aussi un vert blanc. Donc, ce n'est pas juste des hannetons. Puis, le fait qu'on voit de plus en plus de scarabées japonais aussi dans les champs de soya, ces choses-là, on peut se poser la question, est-ce que les verts blancs ne vont pas être dommageables dans quelques années aussi dans ces cultures-là ? Donc là, il y a des travaux. On sait que le scarabée japonais avec les changements climatiques, ça peut être un insecte qui va se développer, qui va gagner du territoire aussi. Donc, il y a beaucoup de choses encore à connaître sur cet insecte-là. Puis, je pense qu'il y a des travaux pas mal à faire sur ça. Puis, on a d'autres insectes aussi de début de saison sur lesquels on travaille aussi au sérum, la chrysomelle des racines du maïs, par exemple. Donc, c'est tous des insectes aussi qui nous intéressent. Donc, c'est ça. Tu sais, les gros verts blancs qu'on retrouve sur le sol, moi, j'ai déjà vu le survivaliste Bear Gwyn à manger. Y'as-tu déjà goûté, toi? Moi, je n'ai pas goûté au verre blanc en tant que tel. J'ai déjà mangé des insectes. Justement, quand je suis venu en 2006 pour le premier congrès à Montréal auquel j'ai participé, l'insectarium faisait des dégustations d'insectes. Donc, j'avais eu l'occasion de goûter des insectes. J'avais goûté des phasmes, j'avais goûté des criquets, j'avais goûté des fourmis, j'avais goûté des verres blancs aussi. Pas ces mêmes verres blancs-là, mais des verres de farine, des choses comme ça. Mais les verres blancs, non, je n'ai jamais goûté à faire, à découvrir, mais on voit que de plus en plus, l'entomophagie prend de la place. Il y a des grosses entreprises qui commencent à se développer. Je crois, même dans le coin de Drummondville, il y a une grosse entreprise qui commence à développer une ferme d'insectes pour la production d'insectes, pour faire des farines. C'est sûr que c'est plus destiné, je pense, à l'alimentation animale pour commencer et pour les composts, les terreaux, les choses comme ça. Mais il y a de l'avenir avec les insectes. Ah, OK, ça doit être, c'est beau, c'est beau, je sais où ce qu'elle est. C'est beau. C'est entomocystème, je pense, ça s'appelle. OK. Ouais, OK, c'est beau. C'est peut-être ce que je pense. En tout cas, je regarde. Je pense qu'ils sont en train de construire l'usine. Ils ont construit ça pendant l'été, ils sont en développement. OK, OK. Ouais. Non, mais des fois, parce qu'il y en a un à un moment donné qui m'a envoyé une photo, je pense qu'il était dans un party de Noël, il était en train de manger des insectes. Ça venait comme dans un sachet. Oui, oui. J'arrive, je lui dis, ça doit être bien meilleur enrobé de bacon. Il m'envoie une photo du sachet. Il était à saveur de bacon. Saveur de bacon? Oui, oui. Moi, j'en ai mangé enrobé dans le chocolat. Tu peux le faire grillé à la poêle, tu peux mettre du saveur barbecue, tu peux mettre n'importe quel type de saveur. Ça se développe de plus en plus. L'entomophagie, manger des insectes, c'est très à la mode. On parle de plus de protéines qui sont produites que de la viande. En tout cas, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Chacun est le sien, mais c'est ça. Oui, on n'est pas rendu à mettre ça dans notre diète, mettons. Ah, il y en a qui sont déjà en train de le faire. Il y a des sportifs qui utilisent la protéine d'insectes dans les milkshèques, les trucs comme ça, pour avoir de la protéine. OK. Tant mieux pour eux autres. On commence à voir des barres de céréales aussi. Il y a des biscuits faits avec la farine d'insectes. Il me semble même avoir vu des burgers avec la farine d'insectes. Ça se développe. Ça se développe. Puis côté, mettons, insectes bénéfiques. Oui. Il y en a, c'est sûr qu'il y en a. Mettons, on prend la coccinelle qui vient manger depuis son soya. Oui, exactement. Même, pas rien que des insectes, mais tu sais, on va voir des oiseaux. On prend des zirondelles, c'est quand même des oiseaux insectivores qui attrapent les oiseaux, les insectes en vol, je veux dire. Oui, tout à fait. Non, non, c'est ça. Il y a toute une panoplie d'insectes bénéfiques et autres ravageurs, prédateurs qui sont présents aussi dans les champs. Tout à l'heure, on a déjà parlé des ratons laveurs, mais ça peut faire des dégâts aussi. On a parlé des moufettes, on a parlé des oiseaux qui peuvent venir manger les verres fules de fer. Mais c'est sûr que, tu sais, les chauves-souris, on pense rarement aux chauves-souris, mais les chauves-souris mangent les papillons aussi. Donc, installer des cabanes à chauves-souris, ça peut être bénéfique aussi dans certains champs. On a aussi toute une quantité. Des cabanes à hirondelles bicolores. Oui. Écoute, vissez ça sur un poteau de téléphone au printemps, puis le lendemain, ça tourne au tour. C'est sûr que ça va être colonisé. Le lendemain, ça tourne déjà au tour. Yen que ça, ça y fait déjà pas mal. Oui, tout à fait. Puis en plus, ils reviennent toujours aux mêmes endroits, les hirondelles en général. Donc, tu sais, la génération suivante, si elle trouve la place pour s'héberger aussi, elle va venir là aussi. Mais effectivement, les oiseaux, c'est quand même des bons prédateurs pour les insectes, les chauves-souris. Mais il y a toute une gamme aussi d'insectes bénéfiques qu'on voit moins, qui sont des micro-guêpes parasites qui vont s'attaquer aux insectes. Nous, on travaille, tu sais, sur la légionnaire uniponctuée, on travaille sur beaucoup d'insectes. La légionnaire uniponctuée, nous, on a trouvé plusieurs espèces de guêpes et de parasites qui peuvent s'attaquer à cet insecte-là. Donc, je ne sais pas quel producteur a dû être obligé de traiter contre la légionnaire uniponctuée au cours des dernières années, mais on a un très bon contrôle en général. C'est plus que 50% quand il y a de la légionnaire uniponctuée. quand on les élève en laboratoire, on voit que c'est à peu près plus de 50% des populations qui sont infectées par ça. Autre exemple d'insectes bénéfiques dont tu as peut-être entendu parler, c'est les trichogrammes. Les trichogrammes, c'est des micro-guêpes. C'est encore beaucoup plus petit que des guêpes parasitoïdes. C'est des micro-guêpes qui vont aller pondre dans les oeufs. C'est ce qu'on utilise notamment pour lutter contre la pyrale du maïs. Donc, les trichogrammes vont aller pondre dans l'oeuf de pyrale et ça va tuer l'insecte dans l'oeuf. il n'y aura pas de larve qui va sortir et la larve ne va pas aller s'alimenter sur les épis. Ce sont des insectes qui sont super bénéfiques. Par exemple, pour le VGOH, on a un projet de recherche qui vient de débuter notamment avec les trichogrammes. On essaie d'utiliser les trichogrammes notamment en libérant des capsules dans les champs avec des drones. On a un petit projet là-dessus aussi pour les trois prochaines années. Il y a plein d'insectes bénéfiques. On parle des coccinelles, on peut parler des cécidomies pour le puceron, on a aussi les syrphes qui ressemblent à des petites abeilles mais qui n'en sont pas finalement. C'est des diptères. Il y a énormément d'insectes bénéfiques et je parlais aussi tout à l'heure des bandes riveraines, des choses comme ça. C'est des zones où justement les insectes peuvent venir se réfugier. Ces insectes bénéfiques-là, les oiseaux, il y a toute une biodiversité, tout un milieu riche qui va se développer à ce niveau-là. Ça va être des lieux de protection aussi. Les insectes vont se mettre à l'abri. Les carabes aussi, c'est aussi des lieux de reproduction. Par exemple, le topin, si tu n'as pas de bandes enherbées autour de ton champ, où est-ce qu'il va les pondre ? Le topin, il va les pondre dans ton champ. Par contre, s'il a des zones enherbées autour de ton champ, des sortes de réservoirs, ça se peut que le topin vienne pondre dans ces zones-là puisque ça va être des zones qui vont être moins perturbées, qui vont être plus propices à la ponte. Et nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a vraiment des espèces qui sont plus présentes dans les bandes enherbées que dans le champ. Donc, garder un espace autour des champs, ça peut être une solution éventuellement pour préserver la biodiversité à cet endroit-là. Puis, on le voit, c'est dans tous les projets de biodiversité, l'implantation de hébris-vents, de zones de biodiversité, c'est souvent bénéfique pour les champs. Quand tu étais venu chez nous la première fois ce printemps, justement, on regardait la bande riveraine et il y a une sorte de fleur, une sorte d'arbuste que j'ai, je ne sais pas c'est quoi, elle fait des fleurs blanches mais c'était l'enfer, la quantité d'insectes qu'il y avait dedans et la variété, il y avait plusieurs variétés d'insectes. C'était pas rien que, là, tu me disais ça, ah, bien, celle-là, vois-tu ça? C'est une abeille solitaire. Ça, c'était, les autres font le nid dans le sol. Il y avait des araignées qui étaient là-dedans, il y avait de la fourmi. Écoute, c'était un buffet à ciel ouvert, il y avait un buffet chinois, c'était l'enfer, le nombre d'insectes qu'il y avait là. Effectivement, tu sais, puis c'est ça aussi, c'est que on n'y prête pas forcément attention, tu sais, on va passer à côté de la bande, oui, c'est bien beau, c'est fleuri, mais quand tu prends le temps de t'approcher puis de regarder toute la richesse qu'il y a dans ce milieu-là, c'est incroyable. J'ai pas vu des fleurs qui avaient autant de visites que cet arbuste-là. Que cet arbuste-là, oui. C'est ça, tu sais, tu as des fois des variétés de plantes qui sont plus mélifères que d'autres, donc qui vont produire plus de nectar, ces choses-là qui vont attirer. Des fois, il y a une odeur aussi qui va être plus spécifique, qui va attirer. Puis des fois, c'est aussi des végétaux qui vont attirer à différentes dates aussi dans la saison, tu sais, puis c'est pour ça que souvent, on fait des suivis sur la période au complet pour voir quels sont les ennemis naturels qui peuvent être présents dans ces bandes-là aussi. C'est ça qui est le fun. C'est tellement diversifié puis au cours de la saison, ça peut changer, tu sais, tu as des espèces qui sont là plus en début de saison, d'autres qui sont plus en fin de saison puis au final, tu sais, ça fait un équilibre dans tout ça. Bien, justement, j'ai une autre bande riveraine qui est suivie par le Laboratoire vivant d'Agriculture Canada. Oui. Donc là, il y a en fait un décompte, mettons, de toutes les abeilles qu'il trouvait dedans. Donc, on parle d'abeilles domestiques, abeilles solitaires, il y a plusieurs sortes d'abeilles solitaires puis aussi des bourdons. Ça fait partie quand même de la famille des abeilles. Mais au début du printemps, tu as beaucoup d'abeilles solitaires qui se trouvaient dans les pièges puis plus que la saison avance, moins qu'il y en a. Mais les bourdons, c'est le contraire. Plus que la saison avance, plus qu'il y en avait dans les pièges. Oui, c'est ça. Puis tu sais, on parlait tout à l'heure du cycle de développement des verres fils de fer. Chaque insecte a son cycle de développement. Ils ne vont pas tous sortir au même moment. Ils ne vont pas tous avoir l'activité au même moment. Au cours de la saison, on commence par les verres fils de fer, les mouches des semis, les verres blancs. Après ça, on passe au légionnaire. Ensuite de ça, on a d'autres insectes qui arrivent, les chrysomelles du maïs. Ensuite de ça, on a le VGOH qui vient, les nitidules qui s'amènent, la légionnaire d'automne qui s'en vient après. Au cours de la saison, on a quand même des variations chez les ravageurs mais aussi chez les ennemis naturels. Il y en a qui ont plusieurs cycles dans la saison. D'autres ont un cycle d'une année et d'autres qui l'ont sur plusieurs années. C'est ça qui fait la beauté aussi de la chose. Chaque année, il va être différent. Les facteurs agro-environnementaux, le climat, tout ça va avoir un impact sur toute cette population, sur toute cette biodiversité. Good. Julien, écoute, je te remercie énormément. Ça m'a fait plaisir, Christian. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie de nous donner la parole. C'est vraiment le fun. Merci à tous ceux qui ont écouté aussi. C'est une belle expérience pour moi aussi. En plus, tu es nouvellement citoyen canadien. Eh oui! Tout à fait. Donc là, ça t'a été rendu un amoureux de la poutine. Non, c'est pas vrai. Ah, j'aimais déjà ça. Ça, j'ai adopté ça dès que je suis arrivé au Québec. Oui, ça n'a pas été long. Non, non, ça n'a pas été long. Le sirop d'érable, le beurre d'érable, c'est tous des bons produits du Québec. Les fromages québécois aussi, on n'en parle pas souvent, mais les fromages, les vins québécois, des bonnes choses ici aussi. Le fromage en grains, le fromage d'or en France, est-ce que c'est connu? Est-ce que vous en faites? Vous êtes fort dans le fromage fin, mais il me semble, je ne sais pas, du fromage en grains, on dirait que c'est comme nord-américain, je ne sais pas trop. Oui, moi, je n'avais jamais mangé ça avant d'arriver ici. OK. Donc, c'est pour te dire que je ne connaissais pas ça. Même le fromage en fesse, ce n'est pas tout le monde qui connaît ça non plus. Non, 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 effectivement. Je ne sais pas, as-tu connu ça? Oui, oui, j'ai connu aussi à ça. Bon, parfait, parfait. Ça, c'est quand même... Oui, non, non, je m'intègre au Québec. Je mange des produits québécois. J'encourage les producteurs locaux. Bien, c'est bien. J'adore l'agrotourisme, en plus. Tu sais, quand je veux découvrir les différentes régions, ce n'est pas rare que je reviens avec des tartes, des fromages, des produits du terroir. J'aime vraiment ça. Ah oui, bien oui. Continuez votre beau travail. Tout le temps de quoi de beau, de nouveau à découvrir partout, partout. Oui, tout à fait, tout à fait. Partout. Puis ce n'est pas un qu'ici, si tu vas en Ontario, c'est pareil. Exact. C'est le fun de te découvrir parce que tu vas arriver avec des produits qui ont une petite touche personnelle dedans parce que souvent, c'est des produits comme plus artisanaux. Il y a comme plus d'amour que de machines qui ont fait de la tarte, par exemple. Le produit, oui, tout à fait, tout à fait. Ou tes confitures ou peu importe. Non, non, c'est tellement le fun de découvrir ça. Le petit côté épicurien qu'ils appellent. Ah, oui, oui, oui. Puis je pense que c'est mon petit côté français aussi, la bonne gastronomie, la bonne bouffe. J'aime ça puis j'aime ça découvrir. Good. Puis on sait aussi que tu as une belle passion pour la photographie. Tout à fait. Tout à fait. C'est aussi mon deuxième métier. Je suis photographe de presse aussi les fins de semaine, donc les week-ends. Photographe de presse? Oui, je fais des photos pour le journal local ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, le Canada français, un des plus vieux journaux francophones en Amérique du Nord. Donc, c'est ça. Ah, oui. Ah, bien, Colin. Oui, oui. Ah, bien, c'est le fun. Donc, Julien, un énorme merci. Et puis à tout le monde, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et puis, partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. C'est ce qui fait connaître le podcast. Donc, sur ce, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Christian. Salut.